DH Radio, écoute, écoute, c'est du belge, c'est une découverte DH Radio. Philippe Derémaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio, notre découverte belge de cette semaine, c'est Lisa Margaux avec Changer le monde, il y a du boulot, on en parle avec elle dans quelques instants après ce rappel musical. Moi je veux changer le monde, je veux changer le monde, je veux changer le monde. Bonjour Lisa. Bonjour Philippe. Alors, toujours waterlotoise ou bien tu as migré depuis toutes ces années ? Non, j'ai migré depuis toutes ces années, je suis encore un peu plus loin, je suis à Wallon maintenant. D'accord, toujours dans le Brabant-Wallon, donc toujours dans le Brabant-Saône. Oui, tout à fait. Ça fait quoi, 20 ans maintenant de carrière musicale ? Écoute, oui presque, tu as raison, ça va vite, le temps passe vite. Oui, oui, le temps passe vite. Ça va faire presque 20 ans, tu as raison. Avec différentes expériences, musicalement parlant, dans des genres un peu variés, plutôt jazz, beaucoup de chansons françaises parce que c'est quand même ça qui te caractérise aussi, c'est la langue. Tout à fait, donc c'est vraiment mon dada, c'est la chanson française et qui plus est, ce qui n'est pas un terme très positif actuellement, mais moi je le revendique, populaire. J'ai vraiment envie de communiquer avec le public, de faire de la chanson qui fait du bien, qui interpelle parfois, mais de toute façon pour moi, le texte doit parler et la musique doit nous servir à nous évader, à faire la fête, à profiter un petit moment en dehors de la vie du quotidien qui n'est pas toujours simple pour tout le monde. Ça c'est clair, surtout ces 12 mois écoulés. Alors changer le monde, c'est né de ça aussi, de cette idée qu'en ce moment c'est quand même un peu galère ? Voilà, c'est ça. C'est né entre autres de ça, en effet, de se dire bon en fait on a tous très très envie de pouvoir changer le monde, mais il faut quand même être honnête, si on était capable, enfin si on pouvait le faire avec un seul clic sur internet, ce serait déjà fait. Ça demande beaucoup d'efforts de changer le monde parce que ça commence par changer des petites choses en soi. C'est pas simple, et donc je rigole un petit peu, je prends quand même un petit peu le contre-pied du fait que, bah oui, on a tous plein plein d'intentions, mais concrètement c'est pas toujours simple, et donc effectivement on a toujours plein de choses qui sont super importantes et complètement dérisoires à faire avant de nous battre pour des vraies valeurs de ce monde. Justement, toi tu voudrais changer quoi en fait ? Écoute, si je pouvais déjà, si on pouvait retrouver un peu de bon sens dans ce monde, ce serait bien, déjà, ce serait pas mal je trouve comme première valeur. Un peu d'empathie, un peu moins centré sur soi-même, moi j'ai un peu du mal avec cette nouvelle vague de tout le temps tout recentrer sur soi, je pense qu'on a beaucoup mieux à donner et on est beaucoup plus épanoui quand on donne et quand on est attentif aux gens qui nous entourent. Déjà ça c'est pas mal comme début de programme, si on pouvait y arriver en 2021, ça changerait vachement le monde. Donc prendre des photos des autres avant de faire des selfies de soi-même quoi ? Ah et par exemple, par exemple c'est très pas mal, ouais voilà, on m'arrive bien à lire une chanson là-dessus, sur les selfies, et ça tape vraiment juste quoi, là-dessus, voilà justement, sur le fait qu'à un moment donné il faudrait arrêter de se montrer sans cesse dans des positions, surtout que quand on éteint les téléphones en général, les gens sont quand même très très malheureux et très très seuls. Vous formez une famille d'artistes en fait ? Oui c'est ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est en faisant de la musique, donc il est mon producteur, auteur-compositeur de la plupart de mes titres, on s'est rencontrés comme ça, on a fait tous nos parcours artistiques ensemble, donc le premier album comme tu disais, Jazz, Bossa, c'était ensemble, puis on en a fait d'autres, on est partis jusqu'à l'électro, figure-toi, on a fait un album électro, voilà, on a fait une petite pause, enfin surtout moi, parce que voilà, comme je disais, la vie n'est pas toujours simple et ma petite fille a eu des problèmes de santé, c'est devenu la priorité, mon mari a eu des problèmes de santé, c'est devenu une priorité pour moi, voilà, donc je m'y remets, c'est pas simple, sincèrement, c'est bizarre à dire, mais repartir alors que c'est ce qui m'anime le plus au monde et que j'en ai vraiment besoin et j'ai vraiment besoin d'exister à travers ça aussi, c'était pas simple de remettre les choses en place, mais maintenant j'y suis. C'est pas simple, pourquoi ? Parce que le milieu a changé, parce que la manière de se vendre aujourd'hui a changé ? Alors, je pense que oui, mais ceci dit, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance parce qu'avant, c'était pas facile de pouvoir montrer ce qu'on faisait comme travail, il fallait passer par des maisons de disques absolument, il fallait passer par des créneaux, des radios exclusivement, télé, radio, maisons de disques. Aujourd'hui, on a quand même cette chance d'avoir une fenêtre d'internet qui est ouverte sur le monde et qui nous permet de ne pas devoir passer par là et pouvoir quand même communiquer avec un certain public. Non, je crois que c'était un blocage psychologique pour moi, c'est pas simple. C'est quand même de dire qu'on en parlait nous deux, justement, hors antenne. On n'est pas des chirurgiens, sauf pas des vies, bien, ni à la radio, ni quand on chante, soyons honnêtes. C'est vrai, il faut rester humble. Voilà, et donc, quand on s'arrête à un moment pour des vraies raisons essentielles de la vie, c'est pas simple de se dire, bon, maintenant, hop, je reprends mes plumes, mes pompons et hop, on va refaire la fête. À certains moments, on l'a vu, c'est pas simple, mais ceci dit, c'est ce que je dis, ça, je sais faire, ça, j'aime faire, donc ça me manque quand je ne le fais pas. Oui, t'as fait beaucoup de scènes aussi, en fait, c'est finalement peut-être plus important dans ta vie d'artiste, le contact direct avec le public que de s'enregistrer sur, autrefois, une galette de plastique, aujourd'hui, un fichier dans le cloud quelque part, quoi. Oui, c'est sûr que c'est une grosse partie du métier qui est vraiment importante et c'est celle qu'on ne vit plus depuis plus d'un an, donc c'est vraiment compliqué pour la plupart des artistes. Moi, je n'avais pas de tournée prévue, donc je vais être honnête, j'en ai pas souffert particulièrement. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir m'y remettre, mais c'est toujours pas possible. C'est vrai que cette partie-là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'en tout cas, avec ma musique, on voit en direct le fait que les gens prennent un bon moment avec la musique, s'évadent, viennent danser, chanter, participer, et donc il y a cette communion qui est vraiment agréable, oui. Tu es née artiste ou tu as découvert ça à un moment donné ? Tu as fait des études artistiques, je crois. Oui, j'ai fait des études artistiques, ça a toujours été quand même mon envie, alors pas forcément la musique. J'ai commencé la musique assez tôt, mais je faisais de l'art plastique, j'ai fait des études avec cette option-là, donc je faisais un petit peu de tout. Et j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de musique, je joue de la fuite traversière, j'ai quand même baigné pas mal là-dedans. Mais c'était vraiment la rencontre, un casting qui m'a fait découvrir que c'était vraiment la route que j'avais envie d'essayer. C'est un casting pour quoi, raconte ? Eh bien voilà, mon mari, qui n'était pas mon mari, soyons honnêtes, voulait développer un projet avec une jeune artiste ou un jeune artiste en devenir, donc il a lancé un casting, on s'est rencontrés comme ça, et dans l'année, on a sorti Climat, le premier album qui est sorti chez Igloo quand j'avais 17 ans. Voilà, donc très chouette succès d'estime avec beaucoup de reconnaissance de la presse, avec des très grands musiciens jazz belges qui m'a fait avancer extrêmement vite, puisque j'ai été archi bien entourée. J'ai vraiment eu, je vais être un peu vulgaire, le cul bordé de nouilles, mais là j'ai vraiment été super accompagnée, et donc j'ai fait un bond en avant. Moi qui ne savais rien faire, j'ai ma première scène sur les francs-coffs à Spa. Voilà. C'est bien quand même. C'est pas mal comme première scène. Pas mal quand même. Mais même quand on regarde le dernier titre, celui qu'on a découvert cette semaine, qui a donc changé le monde, Lisa Margot, il y a différents styles dedans. On passe par différentes phases dans le morceau. Tout à fait. Il y a même encore une petite touche électro à un moment donné, etc. C'est une vague, en fait. Oui, c'est ça. On a voulu faire un titre assez particulier avec presque deux tempos. On passe sur la version enregistrée, mais on peut la faire comme ça, en live. D'ailleurs, on peut vraiment couper cette chanson en deux, avec une partie très lyrique en volée avec le piano, et puis une partie plus musique salsa, cubaine. En tout cas, un tout petit peu de ces influences-là. Et effectivement, on n'a pas trop réfléchi avec ce titre. C'est une idée qui est venue. On a été assez vite. On l'a enregistré comme on le sentait. Et voilà, c'était bien comme ça. Le clip qui l'accompagne, d'ailleurs, vous l'avez fait ensemble, mais c'est home-made, quoi. Complètement. Ah oui, en fait, on a juste voulu mettre des images parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Sans images, c'est compliqué quand même de diffuser. Ce n'est pas un grand clip, on en est conscient. Mais bon, voilà, ça a fait son job de présenter les choses et d'avoir une image sur sur le son. Ça va l'air rigolo, en tout cas, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Au bout, un mini-bêtisier, on va dire. Vous avez l'air de vous être bien marré quand même. Oui, c'est toujours comme ça. Nous, on ne fait pas les choses en se prenant la tête, ça, c'est clair. Donc, si on fait de la musique, et surtout celle-là, c'est pour s'amuser. On a une super équipe, donc Philippe Dewey, qui est mon producteur, et puis Piotr Paluche, qui est le musicien principal du projet et qui produit aussi avec nous, et avec lequel on est amis depuis 20 ans. On fait ce projet ensemble depuis 20 ans, et malgré les coupures, on se retrouve toujours avec le même engouement et la même envie de partager ça. Moi, je retiens quand même que ce que tu veux changer dans le monde, c'est y mettre plus de bienveillance, en fait. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Plus de sourire, plus de bienveillance, plus d'amour pour autrui, c'est déjà pas mal. Bon, écoute, et pourtant, on n'est pas au concours de Miss Monde, donc… Non, non, je sais, tout le monde me l'a dit, et sinon, vous avez fait Miss Belgique, ben non, non, mais c'est vrai que dans le fond, c'est comme Van Damme, il dit pas que des conneries, il y a des choses parfois qui sont un peu bidons, mais dans le fond, oui, c'est quand même des valeurs essentielles. Alors, ça nous paraît complètement stupide dans un monde violent, agressif, égoïste, dans lequel chacun ne pense qu'à soi, de dire que ce serait bien qu'on garde un peu autour de nous, mais c'est quand même juste une évidence, c'est juste qu'on a perdu ce bon sens, c'est juste ça. Ouais. Non, mais je pense que la bienveillance est un mot qui revient à la mode, donc espérons, capitalisons là-dessus alors. Ouais, capitalisons là-dessus, ouais. Changer le monde avec Lisa Margot, c'est la découverte belge de cette semaine. Lisa, il y aura d'autres morceaux qui sont déjà dans les tiroirs ou en train de sortir des tiroirs ? Oui, ben voilà, on est un peu frileux avec ce qui se passe actuellement, enfin c'est toujours, c'est pas frileux, mais c'est difficile de savoir un peu où on va cette année. Mais oui, il est évident qu'il y a d'autres titres dans les tiroirs, qu'on est occupé à y travailler, qu'on va de toute façon faire la partie studio cette année, puisque ça on peut faire. et en espérant très très vite pouvoir représenter le travail sur scène, en Belgique et ailleurs, dès qu'on peut retourner sur ces jolies planches pour pouvoir communiquer tout ça avec les gens qui nous écoutent. L'actu d'Elisa Margot, elle est sur son site internet et puis évidemment aussi sur la page Facebook, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, des vidéos plus anciennes aussi, comme ça on peut se remettre un petit peu au goût du jour. Merci Lisa. Merci beaucoup Philippe, bonne journée. Je veux changer le monde, je veux changer le monde, je veux changer le monde, c'est sûr, c'est important et on veut changer le monde. On veut changer le monde, on veut changer le monde, on veut changer le monde, pour un monde plus grand. Mais avant j'ai quelques petits trucs à faire, il y a des soldes d'enfer, je dois passer chez Julie, une couleur pour mon vernis. Une couleur pour mon vernis, apéro entre copines, j'ai grossi dans la vitrine, une tablette de chocolat pour fondre mon désarroi, échanger quelques regards et fantasmer sans égard, retrouver ma solitude, un dos majeur en prélude. Rassemble les morceaux et pars, je suis partout où je m'égare, je veux changer ma vie, parfois j'y pense mes résistances, ça cogne rude les habitudes. Moi je veux changer le monde, je veux changer le monde, je veux changer le monde, c'est sûr, c'est important et on va changer le monde, on va changer le monde, on va changer le monde et ça devient urgent. Mais avant j'veux écouter ma playlist, voir des séries sur Netflix, ce n'est pas contradictoire, et attends-moi dans le miroir, assurer le quotidien, vouloir sauter du train-train, j'veux trouver la métaphore, je suis une fille oxymor, mon homme et ma fille que j'aime, du bonheur et des problèmes, le monde part à la dérive, mais je pleure depuis l'arrêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.